Olaf revient de loin, brûlé à 40% sans doute avec de l'huile ou de l'eau bouillante. Il aura fallu 20 jours de soins intensifs pour que ce chiot de 6 mois tienne à nouveau sur ses pattes. C'était horrible, il était en lambeaux, il était brûlé au 3ème degré et c'était vraiment abominable de voir ce qu'on a vu. Pour un chiot, parce qu'il était petit, il avait 4-5 mois, il n'arrivait même pas à tenir debout, il vient seulement d'apprendre à réutiliser sa patte. Ce sont les réseaux sociaux qui ont donné l'alerte, un appel à témoins relayé par cette association de protection des animaux sans succès pour l'instant. Car les cas se multiplient à Paea, la zone est sous surveillance, entre le PK19 et le PK21 ce matin, c'est un chat qu'il faut amputer. A priori, on a encore au bloc opératoire une chatte qui doit être amputée parce qu'elle a eu un élastique ou un fil qui a été serré sur sa patte et qu'elle a été laissée comme ça, donc il y a eu une nécrose de toute l'extrémité. En 2008 déjà, des dizaines d'animaux domestiques avaient été empoisonnés chez ces riverains de Maïna. Des actes de maltraitance volontaires, parfois commis pour certains, par des voisins peu scrupuleux. On a toujours un peu des soupçons dans ces cas-là, mais bon, on ne va pas accuser sans preuve. Je vais quand même aller faire une petite enquête dans le quartier pour savoir ce qui s'est passé. La police municipale de Paea, elle, n'aurait jamais reçu de plainte. Elle doit aujourd'hui aussi faire face à la divagation des animaux. Alors il faut rappeler à l'ordre les propriétaires et tenter d'ouvrir une enquête. Ils ont cours deux ans de prison et plus de 3 millions d'euros de francs d'amende. Aujourd'hui, deux de ces chiens ont été adoptés par une nouvelle famille le 20 février. C'est une fourrière municipale qui ouvrira dans la vallée de la Pounarou avec une vingtaine de cages et souvent l'euthanasie comme seule solution. Sous-titrage ST' 501